salut tout le monde aujourd'hui on va toujours jouer avec la ts55 mais cette fois ci je vais vous montrer comment s'en servir un petit peu pas tout tout mais comment s'en servir sur un exemple donc là ça va être comme si vous vouliez faire une coupe plongeante pour encastrer un évier dans un plan de travail normalement elle est conçu pour ça mais elle fait plein d'autres choses parce que c'est une si plongeante on va le faire de suite j'ai déjà ramené le plan de travail donc c'est une chute que je me servirai pas rien qui était censé partir la poubelle je vais déjà serré sur l'établi pas qu'il s'enfuit c'est un plan de travail il me semble de 3,9 dp pour voir ça et puis à coulisses qui est pas loin on a un 3,8 ouais 3,8 dp allez c'est parti je prépare ça avec vous déjà on va fixer le rail avant toute chose donc notre rail il est là on va marquer à quel emplacement on veut faire la coupe donc pour ça il me faut un crayon on va prendre le fameux pique à draille ou lire à draille comme vous voulez c'est la même chose avec la mine rouge qui marque partout la fausse équerre où je l'ai mis elle est là voilà on va servir de ça il ya juste besoin de ça normalement alors sur l'équerre bon c'est l'écrit c'est une équerre que je trouve fantastique c'est une volkscraft 5205 0 0 0 avec tu peux t'en servir comme compas tu peux t'en servir comme équerre normal comme tout ce que tu veux tu as les trous pour faire des tracés en longueur tu mets ta mine de crayon dedans et ta lance ta butée sur le côté ça c'est fantastique tu peux l'enlever et t'en servir en plein panneau comme pouvoir la mettre ce que je fais le plus souvent tu la mets hop c'est bien serré ça rentre pile poil et là tu peux t'en servir c'est extrêmement précis avec les mesures qui a là en partant du bord du panneau qui a collé contre ou alors avec ça c'est fantastique alors je reviens je vais juste chercher un truc voilà juste aller voir un truc donc là on va faire mon coup donc on va dire un peu j'ai l'établi un peu j'ai la marge mais tu vois je la mets contre là je sais que j'ai 16 15 et demi donc il faut pas que j'aille plus de ici donc on va faire notre coupe plongeante on va dire à 8 donc là il suffit juste de faire un petit repère voilà on fait un autre ici pour être plus précis toujours à 8 tu en fais un autre là bas pour être plus précis encore vaut mieux trop pas assez tu comprendras tout seul quand tu feras quelque chose alors comme je sais pas si mon morceau est d'équerre je vais garder s'il est je vais garder comme surface de référence celle là en permanence ces surfaces là je m'en sers pas parce que je sais pas si elles sont d'équerre parce que c'est pas forcément quand tu achètes un panneau à ton bricot du coin quoi qu'il va être d'équerre sur le côté maintenant que j'ai ça on va marquer où va commencer la coupe et où elle va finir alors où elle va commencer donc par exemple ton évier on va attraper le maître il est là alors par exemple on va dire que ton on va pas dire c'est un évier on va dire c'est une plaque chauffante gaz induction ce que tu veux elle va faire aller 56 de large on va mettre une mesure un peu bizarre pour s'amuser alors pour mesurer ça on va se positionner là où on la veut on touche plus au maître on fait un trait ici on fait un trait à 56 en essayant d'être le plus préféré possible normalement il faut le marquer directement avec l'appareil que tu m'as encastré dessus tu prends ta fausse équerre tu te colle bien contre ton trait tu traces un trait comme ça bien visible tu comprendras pourquoi là tu prends ta fausse équerre tu retraces un trait bien visible ici voilà les traits rouges là je sais pas si tu les vois c'est ces traits là qu'il va falloir prendre en compte départ et fin ça va être donc comme tu veux des parfums là ça va être mon départ normalement parce que la plongeante elle va se positionner ici pour aller vers là bas la lame est là sur le rail alors on a dit qu'on était là on voit bien les traits qui sont ici on va positionner le rail alors rien de plus simple donc tu peux t'en servir sans les serre-joints même si moi je veux les mettre parce que je les ai et que c'est plus sécurisant et plus précis mais sans les serre-joints ça marche très bien tu peux ça bouge pas une fois que tu es appuyé dessus alors positionner ton rail rien de plus simple tu sais le bord de ton pareil que là c'est exactement là où va couper ta lame il n'y a pas de jeu n'y a rien parce que c'est fait pour donc là tu bloques ici tu positionne bien et de trait sur ton rail voilà là je sais pas ce que tu vois tu fais attention de laisser une petite partie sur le bord du du rail pour pouvoir passer laisser plonger assis qui est d'une de la marche de rail derrière là c'est bon il n'y a rien à faire il n'y a pas de problème alors là je sais pas si tu vois le petit trait rouge il est là et là bien collé au paréclat du rail et ça ça va être mon début de course mon début de plongée ma fin de plongée maintenant je vais aller chercher les deux serre-joints et la machine je fais avec toi comme ça tu vois comment ça fait on va la brancher tout ensemble la bécane elle est là déjà on va sortir la spi on sort le tuyau voilà on va brancher l'aspirateur voilà on allume la spi maintenant on sort la tm55 donc la bécane elle est là ton câble plug it et de ses rejoints et là je vais vous montrer un truc quand tu plonges dans un plan de travail ce qui est bien c'est que tes deux coupes soit propre pour pas faire de la merde tu mets ton petit paréclat sur la machine on va le faire après voilà on va enlever celui là déjà c'est pas un paréclat ça c'est juste pour la poussière on le range dans la boîte tu fermes ton système pour ça c'est pas obligatoire c'est juste que je suis manière alors ça on le met prêt ici on branche le plug guide sur l'aspirateur voilà donc la prise super facile à brancher donc là tu as ton bout de plug it ta machine tu branches ton plug it dedans ça va tout seul tu branches ton raccord clean tech d'aspirateur ton tuot d'aspi profondeur au maximum quand tu fais une plongée je t'expliquerai pourquoi après on va mettre le petit part avec la verre que la lame a déjà étalonné tu enfonce ça tu mets ta petite molette la machine est prête là j'appuie et démarre les petits serre-joints tu les appuies contre tu serres ton rail des deux côtés voilà là ton rail tu es sûr qu'ils bougent plus il est scellé complet tu mets ta machine sur le banc bien évidemment tu cales ton cuillot de manière à ce qu'il te fasse pas chier lui alors ton petit parec là là qui est bien fantastique tu le baisses il vient en but et contre ta pièce quand ton plan de travail tu serres ça pour pas qu'ils remontent quand tu coupes donc là tu es sûr d'avoir zéro poussière et zéro éclat des deux côtés ta machine elle est prête tu fais attention que tes deux vis de d'angle de réglage d'un fois bien serré là ta machine elle est prête donc position à fond tu la mets plein gaz quand tu fais ça parce qu'il faut la puissance quand tu vas plonger sinon tu vas prendre un kick back avant revenir en arrière alors ici tu as deux petits traits on a là et un là là c'est là où en fait c'est les traits là on va venir plonger la lame la bout de course de la lame alors évidemment la lame elle est ronde ça va pas couper droit ça va couper comme ça mais en fait ce trait là va correspondre exactement à là où la lame va sortir je te fais voir voilà tu vois et c'est sur le rail passant le rail et là donc tu vas te positionner bien en face voilà tu fais ça bien et là ben maintenant pas ce trait devant il va falloir que tu l'amène jusque là et tu t'arrêtes avec ce trait exactement sur le trait rouge et tu as une coupe parfaite allez on le fait donc si tu as mal aux oreilles bouge toi les oreilles baisse le son de ton de tes écouteurs moi j'ai pas mal aux oreilles et j'aime bien le bruit de la machine donc on va faire ça quand tu plonges très important tu vas doucement tu la laisses aller sinon tu te la reprend dans la tête quand t'avances c'est pareil tu la laisses aller il y a épais c'est une lame 48 dents elle est super affûtée mais c'est une lame qui demande extrêmement beaucoup de puissance à la machine c'est pas comme si tu avais une lame 12 dents de délignage là tu fais une coupe dégueulasse mais par contre tu vas vite allez on y va c'est tout pas de poussière tu as pu le voir il ya zéro poussière tout est aspiré était une coupe elle est nickel la coupe elle est parfaite il n'y a rien à dire voilà et tu vois tu as bien ton entaille qui a démarré au niveau des traits il n'y a rien à dire tu peux rien dire il n'y a rien à dire la machine c'est excellent et tu vois tu la laisse aller tu la laisse descendre tranquillement et tu es sûr d'avoir un résultat parfait et dessous ta coupe elle est nickel aussi c'est bien traversant c'est bien droit bien d'équerre propre voilà et là ben maintenant si tu veux continuer à faire ton trou ben tu te prends ici tu te refais des mesures là bien en angle là bien en angle puis après tu plonges tu coupes tu ressort tu plonges tu coupes tu ressort après deux coups de six hauteuses de chaque côté et c'est nickel tu as rien à dire et tu as rien à faire et là certains diront oui mais la machine elle a coûté 800 euros et tout ça coûte cher et tout quand tu fais ça tu comprends pourquoi elle coûte 800 euros parce que quand tu dois passer quand tu passes une demi-heure au lieu de deux heures à faire ton trou dans le plan de travail pour encastrer un évier ou quoi ben tu comprends pourquoi elle coûte 800 euros la vécan et tu es bien content et quand tu n'as pas de poussière à nettoyer que ton client il est content parce que tu as le canapé derrière et tout tu comprends aussi pourquoi c'est bien fait ce tout alors je vais te faire un exemple on va faire la deuxième coupe comme ça pour que tu vois comment ça marche et tu remontes ton pareille plein tu mets la machine là tu défais ton rail donc je te fais voir la coupe tu vois elle est nickel la coupe t'as rien à redire il n'y a pas d'éclats et tu vois ce que je te disais ton trait rouge il est exactement là et exactement là c'est nickel allez je te remets là voilà je défais mon serre joint donc là tu as ta première coupe qui est faite maintenant on va faire la deuxième on va s'en prendre une plus petite pour voir ce que ça fait je vérifie qu'il n'y ait pas l'établi en dessous bon bien sûr là c'est qu'un exemple dans la réalité chez le client tu fais bien attention à 10 fois à ne pas bouger le meuble en dessous parce que sinon tu vas devoir acheter un meuble c'est pas le but ça c'est faire de la merde on garde toujours la même surface de référence celle là est droite aussi donc je peux la garder je sais qu'elles sont bien parallèles les deux alors on va prendre une longueur on va dire 45 allez on va prendre un chiffre rond voilà alors tu as ta longueur qui est là tu vas pouvoir tracer ici un trait essayer de te débrouiller pour que ton trait aille le plus loin possible de l'autre côté voilà on regarde bien l'intérêt de l'écart tu te colles ici viens à ton trait voilà et voilà et voilà un trait bien propre bien droit on a dit qu'on devait couper là donc ça va dire que il va falloir que j'ai ma coupe alors là je suis emmerdé parce que je peux pas prendre cette face là donc on va faire comme ça encore une fois merci Wolfcraft tu te colles bien à ton trait ici bon tu sais prendre des mesures je t'apprends pas tu as fait des cours de maths quand tu étais au collège voilà maintenant tu remontes ici tu te fais ça bien tu fais un joli trait donc là tu n'as pas besoin de le marquer parce que tu utilises ton trait de coupe c'est logique si tu n'avais pas compris maintenant tu as compris allez ça ça remonte le rail donc tu vois quand tu es chez le client le gain de temps que tu as plutôt qu'à chaque fois de voir percer un trou un trou pour passer la scie sauteuse dedans faire une coupe dégueulasse de merde avec la scie sauteuse voilà tu as ton rail bien positionné tu peux te faire une marque pour rallonger et bien repérer là où tu dois t'arrêter voilà maintenant que tu as fait ça tu mets tes deux serre-joints moi je dois en mettre qu'un parce que ça sert à rien quasiment de mettre les deux donc là j'ai le rail qui a bougé quand j'ai appuyé ça voilà quand tu en mets qu'un tu le serres bien sans trop serrer non plus parce que ça sert à rien il ne bougera pas quand même alors maintenant tu remets ta plongeante ici donc je vais rester de ce côté parce que c'est plus pratique pour moi tout à l'heure c'était un peu emmerdant parce que c'était pour te montrer voilà tu remets ton parec là bien comme il faut tu recales bien ton trait de plongée en face tu fais un peu le maniaque et maintenant c'est parti et on on à